Ce sont les totaux financiers. Alors maintenant, on va passer au bilan financier. Donc le bilan financier compte de cette manière, activement en pourcentage, passivement en pourcentage. On va commencer avec l'actif immobilisé. On va mettre le totaux financier. Les hois, 136 600. On va passer au stock. Quartena 40 000. On va passer au crayon CTVP. Quartena 52 000. On va passer au trésorerie actif. Ce qui va me donner 47 000. Quartena 47 000. 400. Ce sera un total de 266 000. Pour calculer le pourcentage de total actif, actif immobilier divisé en total fois 100. Quartena 49,5%. La même chose pour les autres. La même chose pour les autres. La même chose. Soit vous donner un total de 100%. Maintenant, on va mettre les capitaux propres. La même chose pour les dettes à court terme. Certains, il y en a, soit 77 200, soit un total de 276 000. On ne fait pas qu'un pourcentage. La même chose. Ce qui va me donner le 100%. Ça, ce qu'on a présenté, ce qu'on appelle le bilan financier condensé. C'est le résultat qu'on va avoir après le redressement et le reclassement des termes, des bilans comptables. Ça, c'est le bilan financier. Alors, pour vérifier les indicateurs d'équilibre, il y a mon fonds de roulement, on a besoin de fonds de roulement et de trésorerie nette. On va calculer, c'est quoi le fonds de roulement ? On voit les capitaux propres. Vous avez des dettes lents et moyens d'un moins l'actif immobilisé à partir du bilan financier. Donc, à d'un an, 130 800 plus 68 000, moins 136 600. Ça va me donner 62 200. Ça, c'est le fonds de roulement. Pour le besoin de fonds de roulement, c'est l'actif circulant moins le passif circulant. Ce qui est égal à 40 000 plus 52 000. C'est le stock plus la créance plus TVP, moins le passif circulant, et moins les dettes à court terme. Ce qui va me donner 14 800. Alors, c'est quoi le trésorerie nette ou le fonds de roulement ? Moi, le besoin de fonds de roulement. Mais les 62 200, moins 14 800. Ce qui est égal à 47 400. Le trésorerie nette est égal à l'équilibre de trésorerie actif, et qu'il y a un an au niveau du bilan financier. S'ils ne sont pas pareils, tant qu'un an, c'est quelque chose qui est l'erreur de l'exercice. Heureusement, on a rejoint l'appareil, donc l'exercice est correct. Maintenant, on va calculer ce qu'on appelle les ratios de trésorerie. Donc, trésorerie, on va commencer. Trésorerie générale, c'est quoi ? Le stock, plus les créances et TVP, plus le trésorerie actif, divisé par les dates à court terme. On va voir la valeur d'expérimentation. Il y a un montant qui est supérieur à 1. Il y a 1,8. Donc, il y a comme interprétation. Donc, les ressources permanentes de l'entreprise arrivent à couvrir les dates à court terme. Ou la décisive mobilisation. Donc, il y a... Bien sûr, il y a qu'il y a une erreur. Ce n'est pas ça. Donc, il y a le stock, plus les créances, plus TVP. Il y a aussi l'actif circulant, tire-t-il le passif circulant. Donc, il y a qu'il y a une erreur. Il y a l'interprétation, c'est une interprétation de la solvabilité ou de la solvabilité. Mais il y a l'interprétation exacte de la trésorerie générale. Donc, il y a une erreur. Donc, le stock, plus les créances, TVP, plus le trésorerie actif, ou l'actif circulant, plus le trésorerie actif, il y a les dettes à court terme. Donc, il y a une erreur. Il faut le corriger. Alors, c'est quoi la trésorerie à échéance ou à terme ? Les créances, TVP, plus le trésorerie actif, divisé, il y a les dettes à court terme. Ou les créances, plus le trésorerie actif, il y a les disponibles en termes d'argent, flabanc, ou les caisses, vous rétellez les dettes à court terme. Donc, c'est de 52 000, plus 47 400, divisé 77 000, à 30 1,28, c'est supérieur à 1. Bien sûr, il couvre. Donc, là, l'entreprise peut honorer ses dettes à court terme, sans utiliser le stock. Maintenant, on va passer à la trésorerie immédiate. Tout de suite. Il y a trésorerie active, divisé à les dettes à court terme. Il y a ce qu'on appelle 47 400, divisé à 77 200. Donc, il y a un peu plus de 1. Donc, là, l'entreprise ne peut pas honorer les dettes à court terme, parce qu'elles ne sont pas suffisantes. Donc, là, l'entreprise ne peut pas honorer ces dettes à court terme en utilisant son trésorerie, mais ces ressources disponibles, parce qu'elles sont insuffisantes. Alors, à travers cet exercice, ce que nous faisons, comment on calcule les ratios. D'abord, il y a des tirs de rappel sur le tableau de redressement et de réclassement, justement, les types de modifications ne sont pas les mêmes. Bien sûr, vous pouvez savoir l'exercice ou télécharger une vidéo pour savoir le tableau de redressement et le classement. Dans tous les cas possibles, je l'ai mis à faire le tableau juste pour avoir une idée sur la chose. Il y a ce qu'on appelle le bilan financier condensé qui doit se présenter. Il y a les formules du fonds de roulement. Il y a la formule du fonds de roulement. Alors, avec l'interprétation, on dit le fonds de roulement, ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, c'est faux via le premier ratio. Donc, en plus de ça, les ratios avec interprétation. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'interprétation du financement permanent. Donc, ça, c'est les autres formules sur lesquelles il faut avoir une idée sur la chose. Donc, j'espère bien que vous avez vu cette vidéo. Passez une excellente soirée et à la prochaine.